Et bonjour, bonjour Spidon, bonjour le public. Nous allons faire une run de Castlevania Symphony, pas Symphony of the Night du tout, Circle of the Moon, c'est bien, je me plante dès le début. Je suis Rocher, je suis avec Hachin qui va vous run ça en un peu moins de 35 minutes. Hachin, est-ce que tu es chaud ? Bah écoute, ouais, ça va, je suis assez, un petit peu stressé parce que la run est difficile. Donc je vais vous présenter une run de Circle of the Moon, Castlevania qui est considérée comme un spin-off. Et puis je vais laisser la parole à Rocher, puis je propose qu'on... Alors, j'ai deux choses à vérifier avant. Dans un premier temps, il me semble qu'il y a une incentive pour le nom du fichier. Est-ce que nos amis ambianceurs peuvent-ils nous donner le nom ? Oui, oui, et malheureusement ce sera Shishov, donc S-H-I-S, C-H-O-V. Est-ce que ça va rentrer ? Ouais, il me semble que c'est huit caractères, donc c'est malheureusement nickel. C-H-O-V. Chauve avec un O. Ça lui fait mal, mais il assume. Alors, on commence pas tout de suite. Déjà, Shishayou, sache que pour ta compensation, il y aura de la musique de Castlevania IV, donc tu seras heureux. Ah ! Et ensuite, ce que je veux que vous sachiez dans le public, c'est que c'est une run qui dépend beaucoup de la RNG. Il y a beaucoup de chance, d'une chance sur huit. Donc quand je vais parler d'une chance sur huit, je veux que vous fassiez un A à chaque fois pour encourager la RNG, pour encourager H1. Et ça va commencer tout de suite. Donc on va se lancer un décompte dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, Circle of the Moon, ça commence par le fait qu'on ait Nathan, Hugh et leur maître, qui vont aller interrompre le rituel de résurrection de Dracula. Sauf que Carmilla, la méchante, a quand même réussi à réinvoquer Dracula. Et donc du coup, Dracula est là et la musique est là, c'est grandiloquent, c'est super. Et Dracula nous dit « Haha, vous êtes des pouilleux, je vais détruire le sol sous vos pieds. » Et il va capturer notre maître. Et donc on se retrouve avec Nathan Graves et Hugh Baldwin, qui ne sont donc pas des bellemonts, c'est pour ça que c'est considéré comme un spin-off, qui se retrouvent piégés en bas du château de Dracula. Hugh va décider de prendre les devants et avec Nathan, on va devoir commencer. Et je vais devoir parler du système de magie qui fonctionne avec un système de cartes. Il y a 10 cartes de dieux et 10 cartes d'éléments qu'il va falloir récupérer, 10 cartes de créatures. Et ces cartes ont 1 chance sur 8 de drop. Et donc on va pour ça tuer les ennemis qui sont devant nous, donc les squelettes. A chaque squelette, il faut dire « Hey » pour avoir la carte. 1, 2, oh et ça tombe direct. Donc on a la première carte. Maintenant, donc très très bonne RNG. Maintenant il y a ces têtes-là, ces têtes de squelettes qui peuvent nous dropper une carte. Donc là on a eu un cœur, c'est plutôt cool en vrai, ça pourrait être une back abstrate. Donc là il y a une autre tête, je veux un max de bruit. Hey ! On va devoir reset la salle malheureusement. On va devoir reset la salle, c'est pas grave. Mais on est obligé d'avoir ces cartes parce que pour avoir des cartes, il faut une carte de déité et une carte de créature. Quand on a une carte de déité et une carte de créature, on peut faire un combo. Et donc il y a 10 cartes de déité et 10 cartes de créature, ça fait qu'il y a 100 combos possibles au total. Mais donc on ne va pas farmer. Ah et c'est bon on a la carte ! Donc la première manip est passée, on va pouvoir commencer à faire de la magie. Et là vous me dites, mais attends, on a une carte de déité et une carte de créature, on ne peut faire qu'un seul combo. Et le glitch principal de cette run, le système de magie s'appelle DSS pour Dual Setup System. Et il y a un glitch qui consiste à, là voilà, il a commencé à faire le Dual Setup System et il a changé les cartes qu'il avait pour un autre duo de cartes. Et le glitch fait qu'avec un duo de cartes, vous avez accès à virtuellement toutes les cartes du jeu. Et donc là il a fait le combo plutôt avec la créature Griffon qui va lui permettre de doubler sa vitesse de course. Sachant que l'objet qu'il vient de récupérer, c'est les bottes de course qui vont lui permettre d'aller deux fois plus vite. Donc là maintenant il va quatre fois plus vite. Sauf que comme vous le voyez, ça consomme de la mana. Et donc l'objet qu'il vient de récupérer est un objet qui augmente sa mana max. Et qui va lui permettre de pouvoir plus utiliser encore ses sorts. Sachant que la mana va être le nerf de la guerre et qu'on va devoir absolument tout le temps utiliser notre magie. Donc le fait de gagner de plus en plus de magie, c'est super important. C'est un truc qui va faire que les niveaux seront extrêmement importants aussi. Et là on va arriver tout de suite au premier boss du jeu. Et pour faire le premier boss du jeu, il va falloir qu'on utilise une autre invocation qui est normalement la dernière magie du jeu. Qui est une magie un peu troll. On va utiliser la dixième carte de déité et la dixième carte de créature. Et ça va nous transformer en squelette. Et en squelette, on balance des tout petits os. Et je veux que là vous fassiez un... Hé ben voilà, j'ai même pas eu le temps de le dire. Alors, quand vous êtes en squelette, vous avez une chance sur huit. À chaque fois que vous lancez un os, d'avoir cet os-là qui sort. Ça s'appelle le big bone ou le gros os. Donc une chance sur huit et on va devoir beaucoup l'utiliser. Et vous voyez que cet os fait des dégâts faramineux. Là on a eu 9000 de dégâts qui sont sortis d'un seul coup. Par contre, il y a une contrepartie à cette transformation de squelette. La contrepartie, c'est tout simplement que si je me fais toucher, c'est game over. C'est ça. Il n'y a pas de... C'est extrêmement dangereux de s'en servir en fait. Oui, mais tu ne vas pas te faire toucher. J'espère pas. Non, tu ne vas pas te faire toucher. Donc c'est parti, on continue, on récupère un peu de Mana Max. Derrière le Cerber, on a récupéré le double saut. Et je vais donc vous parler de la catégorie que nous sommes en train de faire. C'est le Vampire Killer, All Bosses. C'est-à-dire qu'on a la classe de Nathan de base. Il y a plein de petites classes cachées en fonction du nom de fichier qu'on donne au début de la run. Et quand on donne n'importe quel nom qui n'est pas une liste très précise de caractères. Et par exemple, Chiche Chauve. Chiche Chauve commence Vampire Killer. Donc nous avons les stats prévues par le game design de base du jeu. Et on va du coup faire tous les boss du jeu. C'est pour ça qu'on va aller du coup au boss de fin. C'est tout à fait normal, c'est dans la route. Et pour ça, on va utiliser un glitch. Donc pour ça, on va utiliser un combo de cartes très précis qui est Apollo Golem. Et quand on va être dans la transition de porte, on va faire un quart de cercle qui va permettre de déclencher une invocation. Et cette invocation, en fait, elle a la propriété de forcer Nathan à arriver à un point très précis de l'écran. En plus de faire popper des trucs partout dans l'écran. Et en même temps, donc là c'est réussi parce qu'il a dû faire un double setup. Et donc là vous voyez, le truc est complètement bugué. Et on arrive dans la salle de Dracula. On va re-rentrer. Et là Dracula, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il n'a pas compris. Il a dit frérot, tu as bugué de partout, je ne comprends rien. Donc nous on va juste se transformer en squelette. Et là on va balancer des os. Vraiment. Ok, on en a eu un, c'est super. On peut en avoir éventuellement un deuxième. Super. Et c'est super. Et là, on était niveau 4. On a tué la première phase du boss de fin du jeu. Donc on va gagner 23 level up. Donc on est là pour un petit bout de temps. Donc vous avez une petite minute si vous voulez lire des dons là actuellement. Bien entendu, on a Zangadar qui donne 100 balles. Bonjour Chi, j'espère que tu apprécies le nom de la save. Merci beaucoup pour cette incentive, ça fait plaisir. On a eu un don de Tinguro qui dit incroyable event. Curieux de voir la run Yves-O pour 100 euros. Ce n'est pas tout de suite, ce sera juste après. Et Smikar pour 50 euros qui a dit je donne mon budget bio au service de streaming de Spidon. On a également Sobek qui donne 100 balles. Je mets mes économies mensuelles avec plaisir. Bourrez les dons. On a 50 euros de Wolfeon qui dit Spidon. L'événement qui est lui-même un speedrun vu l'avance que les runners créent. Bravo à tout le monde pour cet événement. C'est vrai qu'on a pas mal d'avance. On a Ving qui donne 50 balles vu Spidon. Force aux runners et aux commentateurs. Vous gérez. Et je vois que les level ups sont terminés. Tout à fait. Les level ups sont terminés. En effet. Merci beaucoup. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a cassé la tronche à Dracula quand il était dans sa phase de base. Donc on va pouvoir délivrer notre maître. On est complètement en train de casser la progression de l'histoire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une catégorie All Bosses. Et l'avantage d'avoir tué Dracula, c'est donc ses 23 level ups. Dans ce jeu, comparé aux autres Castlevania, les level ups sont extrêmement importants. Ça va vous donner des stats et de la résistance qui sera nécessaire pour progresser. Et une des techniques principales de déplacement, on l'a dit, c'est le fait de courir en ayant le plutôt griffin. Cette combinaison-là qui nous fait aller beaucoup plus vite. Mais quand on va rencontrer des ennemis, la strate la plus rapide, ça va être de simplement leur foncer dedans. Et comme là, on a récupéré beaucoup de level ups, les ennemis nous font 2, 3, 4 de dégâts. Et on a récupéré beaucoup de points de vie. Donc on va pouvoir vraiment faire cette strate ancestrale qui s'appelle bourrée et qui va consister à aller tout droit. Maintenant, nous avons quand même besoin de nous déplacer dans des zones auxquelles on n'est pas censé avoir accès. Et donc on va continuer à faire des zips. Là, on en a fait un premier. Maintenant, on va se déplacer par-dessus la map. Et on va pouvoir rentrer dans la zone de transition vers la salle suivante. L'idée, c'est que vraiment les salles sont des carrés, enfin des gros rectangles. Et si on réussit à se téléporter au-dessus du rectangle, on peut se balader en dehors pour aller taper la zone de chargement qui nous intéresse. On arrive dans la Clock Tower qui est, de ce qu'on s'était dit avec H1, je crois que c'est la seule composition originale. Toutes les autres musiques du jeu, c'est des musiques qui sont des reprises d'Ancien Castlevania. Celle-là, c'est la seule musique originale. Et dans cette Clock Tower, on va encore devoir faire quelques petites manips. Et on va arriver à la salle du prochain boss qui est le Golem. Le Golem, comme le Cerbère, si on se place bien dans la salle, il ne va pas se déclencher. Il ne va pas s'aggro. Et on va pouvoir balancer des Nonos. Donc là, je veux que vous fassiez du bruit. Ok, il n'y en avait besoin que d'un, c'est passé. C'est une très bonne RNG pour l'instant. C'est une très très bonne RNG pour l'instant. Mais on ne va pas encore se déclencher à ça parce qu'on en a encore besoin de RNG. Donc là, je touche du bois. Et donc, à chaque fois qu'on tue des boss, on récupère des supers améliorations, des doubles sauts, on peut courir. Là, on va récupérer un truc qui nous permet de sauter sur les murs et de faire des espèces de méga-sauts très stylés. Et en plus, on a récupéré les sub-weapons, les armes secondaires. Et l'arme secondaire la plus puissante de ce jeu, je pense, ça doit être la montre. C'est débattable quelle est la meilleure arme entre la croix qui tourne et la montre. Je pense que pour le speedrun, c'est vraiment la montre parce que ça va nous permettre de manipuler des salles. Puisque la montre, ça arrête le temps. Le truc, c'est que ça coûte très cher, ça coûte 20 cœurs. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas la série des Castlevania, il y a donc trois ressources principales. La première, c'est les points de vie. C'est la barre rouge qui est en haut de votre écran. La deuxième, c'est les points de mana, qui est donc la barre bleue. Et la troisième, c'est les cœurs, qui est une ressource annexe qui sert à utiliser les armes secondaires. Et utiliser une montre, ça permet d'arrêter le temps pendant 10 secondes. Mais ça coûte 20 cœurs, ce qui est extrêmement coûteux. Sachant que les cœurs, vous les récupérez au mieux 5 par 5. Mais tu as eu un drop d'un petit cœur au début sur une bonehead. Donc ça pourra t'aider peut-être pour plus tard pour avoir une montre en plus. Ce qui est très acceptable comme RNG. Et donc voilà, on continue de se déplacer. On va arriver sur l'outer wall. Et on va continuer d'aller récupérer les différents boss qui se mettent en travers de nos chemins. Et les différentes compétences que ces boss bloquent. Puisque la progression classique d'un Igavania, c'est une progression non linéaire. où vous récupérez différents utilitaires qui vous permettent de progresser dans le château. Et là, on va continuer à faire des zips. Alors celui-là, il est assez tricky. Parce qu'il va falloir monter de plusieurs salles les unes sur les autres. Et lorsqu'on fait ce zip-là, on va vraiment se retrouver à moitié entre deux salles. Et c'est bizarre, c'est très bien fait, du deuxième coup. Et donc là, il va falloir passer sur le dessus de la salle. Faire attention à ne pas taper cette zone de chargement. On va littéralement sauter au-dessus d'un vide qui n'existe pas, se laisser tomber sur le côté et rentrer dans la salle. Donc la manip est très bien faite. Et on arrive sur un nouveau boss, le Nécromancien. Alors le Nécromancien, on pourrait le faire avec les Big Bone, mais c'est trop risqué. Donc à la place, on va utiliser une autre magie, qui est une magie qui va changer la forme de notre fouet. En fait, notre fouet, ça va devenir une espèce de liane qui balance aussi des fleurs en même temps. C'est le fouet de fleurs. Et voilà, deux coups de fouet de fleurs, ça détruit complètement le Nécromancien. Il passe en phase 2, c'est pas fini. Et voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez détruire le Nécromancien sur sa phase 2. Sinon, il commence à partir partout, il s'envole, il tourne dans tous les sens. Un boss qui peut être très, très, très gênant. Mais là, ça s'est très bien passé. Donc on est content. Et cette strat est vraiment beaucoup plus régule, même si elle prend un peu plus de temps, mais c'est l'histoire de 5 secondes, vraiment. C'est bénin, surtout quand on est dans un marathon, on cherche vraiment la stabilité plutôt que la performance. Et là, on a récupéré notre nouvelle amélioration de déplacement qui est l'épaulière, qui nous permet de casser ces rochers et qui nous permet du coup de traverser les endroits qui étaient bloqués auparavant par cet objet. Et maintenant, on va se diriger vers Carmilla. C'est ça. On va voir Carmilla, la Nécromancienne qui a ressuscité Dracula. Et là, on va devoir traverser de longs couloirs. C'est ça. Alors là, attention, il y a une strat qui est vraiment très difficile. Ça consiste à appuyer sur droite. C'est vrai. Je peux en témoigner. Voilà. Mais attention, il y a une salle. Par contre, par contre, donc là, il y a une salle. Là, on continue d'appuyer sur droite. Et là, il va y avoir une salle où il y a des mains. Ces mains, si elles vous agrippent, ça peut vraiment vous gêner. Et là, le démon qui est au-dessus, ça peut être vraiment le zbeul. Donc là, on va juste espérer que le démon soit plutôt gentil. C'est pas grave. Le saut est extrêmement précis parce que c'est pixel perfect presque. Mais c'est pas grave. La salle avec les mains s'est bien passée. Le démon t'a pas trollé. Donc sinon, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Et vous voyez vraiment qu'on est sur le fil du rasoir quant à notre utilisation de nos HP. Les HP sont une ressource. Et ici, on va faire un glitch qui est double frame perfect. C'est ce qui s'appelle le floating bones. Donc, on va pas chercher à lancer des big bones. On va chercher à lancer un big bone à une frame très précise où on touche le sol. Et si jamais ça se passe bien, on va voir H1 glisser. Et donc là, voilà, il se retrouve dans le sol. Et en faisant ce saut, on s'envole. Et dès qu'on met un coup de fouet, on récupère la gravité normale. Et grâce à ça, on peut justement skipper toute une partie du donjon qui consiste à réactiver l'eau, changer. Donc là, l'eau, elle nous fait des dégâts. Donc il va falloir qu'on fasse très attention à ne pas rester trop longtemps dans l'eau. Sinon, on va vraiment prendre très très cher. Et on va pouvoir directement arriver à la salle de Karmia. Alors, Karmia, c'est un boss qui va prendre beaucoup de place sur l'écran. Et donc, on va utiliser notre deuxième technique principale de combat. La première technique principale, c'est le squelette. La deuxième, c'est le poulet. Le poulet, c'est une invocation de la cocatrice, qui est donc un espèce de poulet avec des tentacules de démon, je sais pas quoi. Et en fait, on peut faire un double DSS glitch. C'est-à-dire qu'on va faire un premier glitch qui va nous donner accès au poulet. On va lancer le poulet. Et pendant qu'on lance le poulet, on va refaire une autre combinaison. Et cette combinaison, en fait, elle change l'élément de nos attaques. Ou elle nous donne un boost de force, ça dépend. Et en faisant ça, en fait, on change l'élément de l'attaque du poulet, qui normalement est un élément roche qui est pas très fort. Et on le change en un élément qui est super efficace sur le boss de Karmia. Et une invocation, ça détruit le boss. C'est très bien exécuté. Vous avez des fenêtres de temps qui sont vraiment très très short. Et grâce à ça, du coup, c'est le boss qui est bien géré. Et donc maintenant, une bonne partie des combats, ça va être être capable de bien gérer le moment où on se place et le moment où on déclenche nos différentes invocations pour pouvoir faire un poulet qui détruit toute la salle et qui nettoie le boss facilement. On récupère une nouvelle amélioration de déplacement, la Rockwing, qui permet d'aller très 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 haut. Et on va se diriger vers les boss qui vont commencer à être vraiment très impressionnants. Le prochain, c'est Adra Melech. Alors là, voilà, vous pouvez y aller sur le Wii parce qu'on va pas mal s'envoler. Là, c'est vraiment le moment où on décuple le moveset. Et on va commencer à aller dans tous les... Il ne manque que quelques améliorations de déplacement. Là, on a vraiment une très très bonne maîtrise sur tout ce qu'on peut faire. Et tel que vous le voyez là, ça a l'air fluide. H1, il maîtrise, il va très vite, il est très régulier sur la façon dont il enchaîne ses trucs, ses zips, etc. Ce jeu, le contrôle de Nathan, c'est un char, le truc. C'est vraiment super difficile à contrôler. Et le speedrun de jeu est vraiment ultra satisfaisant parce que vous avez une vraie maîtrise. Et avec là, les zips qui s'enchaînent, franchement, c'est super bien exécuté. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Là, c'est vraiment super mort parce que les trois zips là, c'est vraiment ultra, ultra précis. Et comme vous voyez, le jeu, il n'en peut plus. Mais il tient. Il tient. Et avec là, maintenant, on a réussi à re-rentrer dans le château. On a pu voir qu'on a commencé à utiliser des petites montres pour ralentir les ennemis. Là, c'est des épées qui commencent à aller partout, les poupées animées qui nous attaquent. Les montres commencent à être plus sympas du tout. Et c'est surtout que le leveling qu'on a fait, même si on a quand même beaucoup, beaucoup de niveaux, les monstres, quand même, vont être très violents. Donc, il va falloir qu'on fasse de plus en plus attention à notre vie. Là, on arrive dans un boss qu'on était censé faire il y a un petit bout de temps. Donc, ce boss, c'est Adra Melech. Adra Melech, pareil, le boss est très gros. Il prend une très grosse partie de l'arène. Pas besoin de faire un double DSS glitch, juste un poulet. Et le poulet, le poulet gère le boss. Alors, je vais vous montrer le boss quand même. Le voici. Il a fait sa petite apparition. Voilà, c'est une grosse chèvre emprisonnée. Donc, comme quoi, le poulet, c'est plus fort que les chèvres. C'est un énorme sac à PV. Honnêtement, Casu, quand je l'ai fait, j'ai galéré. C'est vraiment... Il a énormément de points de vie, ce boss. C'est horrible. Voilà, alors, petites opties au niveau des cutscenes. Il y a des cutscenes qui se déclenchent aussi au niveau d'un certain point dans la salle. Et H1 va toujours essayer de faire en sorte de, soit, foncer avec un tacle dans la cinématique ou avec un super saut. Parce que, en fait, sinon, Nathan marche. Et quand Nathan marche, il est tout lent et on n'a pas envie d'être lent. Donc, voilà, c'est les petites opties. C'est un jeu qui, mine de rien, a 23 ans. Donc, on a vraiment essayé d'extraire chaque seconde qu'on pouvait retirer de ce jeu. Et le world record est tombé il n'y a pas longtemps. Mais H1 a un très bon temps à 26 minutes et quelques. 26-25. 26-25. Qui est tombé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il y a une semaine, à peu près. Voilà. Top FF sur le jeu. Troisième sur le leaderboard. En fait, pour ne pas vous le cacher, je suis fier de le présenter. Parce que c'est par ce jeu-là que j'ai vraiment commencé le speedrun. Et ça fait toujours quelque chose de le montrer en événement. Et la run est très cool, vraiment. C'est vrai qu'il y a des runs dont le point de vue change complètement en fonction de si on la fait ou si on la regarde. Et celle-là, dans les deux cas, c'est une run qui est super agréable à faire. Et c'est très cool aussi de la voir. Parce que dans les Castlevania GBA, il y a vraiment Aria of Soro qui sort du lot. Et les deux précédents sont un peu moins bien aimés. Et ça fait plaisir de le voir ici. Et surtout que justement, on a ces musiques qui sont des reprises des Castlevania précédents. Qui sont toujours très cool à entendre. Et donc là, on arrive dans le monde du poison. Le monde absolument infernal avec cette salle ici. avec les mentes religieuses, les mythes qui vous font des spores empoisonnés. Le poison qui peut vous tuer dans ce jeu, dans la plupart des Castlevania, c'est juste une grosse baisse de stats. Là, on arrive dans cette salle qui est absolument atroce. La salle avec les Killer B. Tous les sauts qu'il fait ici sont hyper millimétrés. S'il se prend le moindre coup, les ennemis se réactivent. Et c'est infernal. C'est très très bien exécuté. Bravo à H. Voilà, double Wii. On va arriver sur un autre boss qui est très très RNG. Le Dragon Zombie. Le double Dragon Zombie. Ok, là, le pattern a l'air d'être bien. On va set up un poulet. On va lancer le poulet. On va double DSS pour passer sur le boost de force du Black Dog. Ah là là, elle va taper sa tête malheureusement. Elle va taper sa tête. Donc du coup, elle ne va pas prendre les dégâts parce que dès qu'un ennemi sort de l'écran, il désactive cette box. Donc là, on va devoir attendre que la tête du Dragon Zombie revienne. et on va déclencher un deuxième poulet. Mais ça, c'est pour le plaisir des spectateurs. De toute façon, ce boss est très RNG parce que quand je rentre dans la salle, même l'emplacement des têtes n'est jamais le même à chaque run. Donc même son comportement, c'est vraiment le boss, un des plus RNG de la run vraiment. C'est ça. Et donc vous voyez, c'est un boss énorme, un espèce de double Dragon Zombie. On a récupéré déjà plein de pouvoir et là, on se dit, wow, on va récupérer un pouvoir insane. Et on a récupéré le pouvoir incroyable de pousser des caisses. Donc maintenant, il reste, si vous avez un peu le lore des Castlevania, un boss qui est très récurrent, c'est le bras droit de Dracula, c'est la mort. Et la mort, elle se planque dans le grenier de la zone de stockage du château de Dracula. Et qui dit zone de stockage, dit plein de caisses à pousser partout. Donc on va avoir besoin de ça. Voilà. Vous êtes les meilleurs. Vous allez en avoir quelques-unes, donc j'espère que vous êtes chauds. Ça dort un peu là. C'est mieux. On va avoir un saut ici qui est un peu compliqué. J'ai raté, tant pis. On essaie de passer entre les plateformes, mais le placement est très précis. Il cherchait le swag, il n'a pas eu le swag. C'est pas grave, la perte de temps n'est pas énorme. Ce que j'aime bien, c'est que tu parles de perte de temps, mais on est sur des pouillèmes deux secondes. Ouais. Alors que le commun des mortels, s'il teste ce jeu, déjà, il n'arrive pas à contrôler Nathan aussi vite que toi. Et ensuite, quand on réussit un saut, on est content. Et aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les salles sont énormes dans ce jeu. Donc réussir à bien comprendre le layout du château, déjà, c'est une énorme phase d'apprentissage. Ah, et double zip du premier coup, c'est très, très bien joué. Et donc là, on va passer par le dessus de la salle, en faisant attention à ce que les harpies ne nous touchent pas. Donc là, depuis le début du jeu, j'ai été overlevel, c'est-à-dire que j'étais trop puissant. Là, il faut savoir que la tendance est complètement inversée. je ne devrais pas être là tout de suite. Donc le risque de mort... C'est ça, là, on l'a vu tout à l'heure, les Dead Warriors qui te faisaient 79 de points de dégâts de contact. C'est énorme, parce que tu as à peu près 500 HP à ce stade-là du jeu. Tu ne peux pas tanker énormément de coups non plus. Là, en plus, on a des armures qui nous empoisonnent, et qui ont des attaques un peu RNG, donc il va falloir faire attention à comment est-ce qu'elles se placent et où est-ce qu'elles envoient leurs projectiles. On va passer dans ce petit secret ici, pour récupérer un HP max, qui, en plus d'augmenter notre vie maximum, va nous rendre tous nos points de vie, ce qui est très, très appréciable. Et voilà, là, c'est des armures qui peuvent soit lever leur épée, soit être en face, et en fonction de ça, il faut adapter comment est-ce qu'on attaque. Et donc, on va arriver contre Hugh, qui est censé être notre partenaire, un peu notre rival, mais avec qui on est censé être les messagers du bien. Et bien, lui, il a cédé au côté obscur à la puissance de Dracula, et nous, on a cédé à la puissance du poulet. Donc, on va utiliser le poulet. Si le poulet se passe bien, normalement, il déclenche automatiquement sa phase 2. On va la forcer avec quelques coups. Et là, vous avez vu un deuxième coup de fouet. Ce deuxième coup de fouet, il est là pour vraiment entamer les points de vie de la phase 2, pour que, quand il va finir de faire son espèce de truc, où il dit « Ah, je suis tout puissant, blablabla », et bien, là, on va relancer un poulet, et ce poulet-là devrait avoir pile ce qu'il faut de dégâts pour tuer. C'est parfait. On a vu vraiment, c'est le dernier caillou qui a one-shot. Sur le fil. Très, très bien joué. Surtout que Hugh, il a tendance à venir en dessous de nos pieds quand on fait l'invocation, donc il faut toujours anticiper le coup de fouet. C'est ça, il y a toujours un combat dans les Castlevania contre une personne humaine qui est soit un chasseur de vampires ou un truc comme ça. Et c'est toujours un des combats qui est très, très difficile, surtout en speedrun. Là, on a récupéré une clé. C'est une clé qui nous permet d'aller à des endroits auxquels on est déjà allé, notamment à Dracula à la fin du jeu. mais si on a la clé, on n'a pas besoin de faire les zips qu'on a fait au début de la run. donc c'est plus rapide. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste la mort. Donc on va aller affronter la mort. Et là, du coup, c'est le moment où on aura une musique que les amateurs de Castlevania IV reconnaîtront. Bon, après, on a déjà eu plusieurs musiques que vous avez pu reconnaître. Mais celle-là, elle est très, très cool aussi. Si vous avez quelques dons, on va avoir pas mal de petites caisses à pousser. Absolument. Vous pouvez y aller. Nous en avons, nous en avons moult. Et nous avons quelqu'un, c'est Schlaguito, qui dit petit bisous aux amis dans la salle, Croustine, Kiki, Clemich et Xibou. Bon speedon à tous et bourrez les dons. On a Eisenberg qui donne 200 euros. Bourrez les dons. J'en profite pour glisser une petite décasse à la communauté francophone de Beat Saber. Ouais, ouais, ouais. On a Lethal Company Man avec 50 euros qui dit prenez mon lingot, prenez mon lingot. On a The Dislove qui donne 100 balles. C'est presque 101 balles. Comme quoi les maths, ça peut servir un jour. C'est vrai. On a Ezwan pour 10 euros qui dit pense bête. Est-ce que tout le monde a pris ses médicaments aujourd'hui par rapport aux médecins du monde, bien sûr ? On avait Tacos ou Grec qui donne 50 balles pour la bonne cause. Vispidon, moi je dirais plutôt Grec. Oui, peut-être. Ça dépend. Ça dépend des jours, je dirais. On a Leva pour 50 euros qui dit dans la salle pour la run de Yoshi Island. C'était tout à l'heure du coup. Et juste pour dire que les corbeaux du jeu étaient juste des caractères de mon Gus. Je suis désolé. Vive les masquasses. On a Silmar qui donne 100 balles en disant hop 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 un t-shirt et 100 balles d'un infirmier et d'une prof parce qu'on est ensemble, GG à tous pour ce que vous faites. Et évidemment, bourrez les dons. Don de 25 euros de quelqu'un qui s'appelle Raclette et qui a écrit mangez-moi. Et on a également un 500 balles de Gauthier D qui dit Bon événement tout le monde. Les sièges sont confortables ici. Ah, en plus dans le public. Ah ouais ! Bravo les 500 balles. Petit téléphone, paf, 500 balles. Des bisous à l'événement formidable et des personnes aussi du streaming français et du speedrun. Love you all. On a Brunal qui donne 100 balles. Petit don avant de partir en shift avec les autres bénévoles. Big up tous et au taf. Que vous faites ? Merci Brunal pour les 100 balles. Et 100 euros aussi de Dark Ibi qui dit merci pour l'événement et vive le speedrun. On a pas mal de 100 balles aussi avec un Hugo. Bravo au speedrunner. Et on vous rend l'antenne peut-être ? Ouais. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, on en arrive bientôt à la fin de la warehouse. On a vu qu'il y avait beaucoup de salles où on a dû faire des strates à base de... On utilise des montres, etc. On a vu que vraiment le management des cœurs était pixel perfect puisque là, on n'a plus qu'un cœur qui ne nous servira à rien. On arrive contre la mort. On va faire notre poulet préféré qu'on va renforcer avec Mars Unicorn. Et si vous voyez des petits traits rouges, ça veut dire que la mort passe en phase 2. La mort où elle va se transformer en une espèce d'escargot tortue chelou. Il n'y a pas d'autres termes. C'est trop bizarre cette forme de la mort. Et on va refaire un poulet qu'on va devoir rebooster. Et normalement, la mort devrait être gérée avec ça. Ça passe. Donc, techniquement, tous les boss ont été battus. Il ne nous reste plus que Dracula, Dracula phase 2 et Dracula phase 3. Dracula phase 2 et Dracula phase 3, là où tous les autres boss précédents, c'était juste une histoire de on se place, on les active pas. On se place, on les active pas. On se pose juste. On fait des big bones ou des trucs comme ça. Là, ça va être totalement aléatoire. Déjà, il va falloir qu'on fasse des big bones. Donc, il va falloir que vous criez pour donner de la RNG. Et ensuite, il va falloir que le boss soit coopératif. Donc, déjà, vous pouvez y aller parce que là, il va falloir remonter toute cette longue phase qu'on a eue au début. On va pouvoir rentrer dans le top floor, là où Dracula se trouve. Et on est parti. H1, comment tu te sens ? On va voir ce que c'est le boss le plus RNG. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour Dracula et H1 ? Allé ! Ok. Alors, on va commencer à balancer des big bones. On va attendre. Là, il va faire son bras gauche. Donc, il va balancer des bulles de poison. On rappelle que s'il se fait toucher par n'importe quoi... Donc, on a eu un big bone. Il en faut quatre. Idéalement. S'il se fait toucher par n'importe quoi quand il est en squelette, c'est la mort. Alors, quand Dracula a cette espèce de phase où il devient noir, il faut absolument qu'il coure entre ses jambes pour le maintenir au milieu de l'arène. Sinon, il peut commencer à se déplacer. Là, il fait l'attaque qu'on préfère, c'est le laser. On a eu le deuxième et là, il va falloir qu'on fasse un double DSS glitch où on va essayer de lancer un big bone et en lançant ce big bone, ensuite, on va essayer de le renforcer en lumière pour pouvoir faire deux big bones en un. Donc, il va y avoir pas mal de petits post-buffers dans tous les sens et normalement, au moment où ce sera ça, ce sera le time. Non, non, il y aura la phase 3 après. Ah non, il y aura la phase 3, pardon, j'ai dit une bêtise. Allez. Alors, c'est compliqué. C'est la RNG, c'est une chance sur huit à chaque fois. Donc là, il va faire l'attaque des météorites parce qu'il devait tomber sur ses patterns. Donc, il faut savoir que là, typiquement, je vais vraiment forcer la P3. C'est ça. Et donc, quand il fait les météorites, on a une combinaison de cartes qui permettrait de nous rendre invulnérables mais à la place, on préfère faire une invocation parce que ça permet de gratter quelques dégâts pour déclencher la phase 3 et en plus, ça nous permet d'être invulnérables le temps que l'animation se passe plutôt que d'essayer de forcer un espèce de double truc. Donc là, phase 3, qu'est-ce qui se passe ? Il va dacher dans tous les sens. Donc, H1 va essayer de le manip en faisant en sorte de descendre et en déclenchant une Rockwing. Donc là, à chaque fois, on descend, on Rockwing. C'est parti, on redescend, on Rockwing. Sachant que cette attaque-là, si on se la prend, c'est la mort, instantané. Et là, maintenant, on essaye de se placer pour faire un Thunderbird qu'on reforcera quand il est dans son espèce de phase où il est dans sa forme avec ses chauves-souris autour de lui. Attention aux chauves-souris qui peuvent faire extrêmement mal. Là, on n'a plus beaucoup de mana. Alors, on peut dépenser plus de mana que ce qu'on a. À ce moment-là, on a une dette de mana et il va falloir qu'on fasse, entre guillemets, remonter le mana dans les négatifs. OK, c'est parti pour les dash. On descend, on Rockwing. Encore une fois. Encore. Et pas coopératif, parce que quand il monte, c'est compliqué de le toucher. OK, ici, là, vous avez vu qu'on a tiré, tiré, parenthèse, MP sur 660. C'est Time. Time ! Très content. Et c'est un sub 30. C'était mon objectif personnel. Donc, vous avez constaté que le début de run et la fin de run, c'est ultra RNG et moi, ce petit jeu, je l'aime particulièrement et c'est pour ça que je l'appelle Casino of the Moon. Ouais, c'est un peu ça. On peut jouer au casino. Est-ce qu'éventuellement, on a le temps pour montrer un petit secret, un petit glitch marrant qui avait été trouvé ? Oui, il me semble. On va prendre la liberté de vous dire que vous avez le temps. Allez, on a le temps. Est-ce que vous voulez voir le glitch le plus cassé de ce jeu ? Alors, pour ça, on va utiliser ce que je n'ai pas dit, c'est que H1 joue sur la version PC qui est sortie il n'y a pas longtemps, la Castlevania Advance Collection qui permet d'avoir accès à la version japonaise du jeu qui va plus vite dans les cutscenes, mais aussi qui donne accès à des fonctions replay et des fonctions qui permettent d'éditer des touches. Donc là, c'est un peu un task qu'il a enregistré lui-même et sur lequel il peut reprendre le contrôle à n'importe quel moment. Et donc, ce qu'on va vous montrer, c'est le black hole glitch. Donc, black hole, ça veut dire trou noir et en fait, on va créer un glitch un peu bizarre qui va permettre d'avoir une hitbox active sur tout le terrain qui fait 9999 de dégâts à tout. Dans le speedrun, on appelle ça le nuclear glitch et je ne vais pas le faire devant vous parce qu'on pose buffer vraiment tout le temps, c'est un peu désagréable. Donc là, je vais vous le montrer en vitesse réelle comment on le fait et après, ce que je vous propose, ça va durer deux minutes, on va aller tuer Dracula avec le nuclear glitch. Donc là, c'est le nuclear glitch, on va se servir d'invocation. Attends, il faudrait qu'on récupère le jeu. Donc voilà, on est là, on va se servir d'un DSS particulier où on va avoir un truc qui nous permet dans un premier temps, on va geler cet ennemi, ce qui est très important. On va se poser sur cet ennemi, on va changer pour récupérer le sort qui nous permet de charger le katana. Quand l'ennemi va se déjeler, on va tomber, on va garder l'animation du katana et là, on va changer pour déclencher un familier. Un familier qui normalement nous accompagne et fait quelques petits dégâts, sauf que là, on va dégainer le familier, ce qui n'a aucun sens. Donc là, vous voyez qu'on a un espèce de truc bizarre avec un familier qui est sur le côté et un truc qui tourne autour de nous et en fait, là, il fait mouliner son fouet et mouliner son fouet dans le code du jeu, ça augmente la hitbox dont vous êtes propriétaire sur le terrain. Donc là, le glitch, il est réussi. Le glitch, il est réussi et on voit que tu as un espèce de truc corrompu autour de toi. Là, je vais vous le montrer avec une sauvegarde que j'ai faite au préalable. Je vais vous l'illustrer. Voilà. Voilà ce qui se passe. En fait, l'ennemi, non, 949. Donc là, on va tout de suite aller voir Dracula, on ne va pas trop traîner. Donc là, tant que tu ne te fais pas toucher, tant que tu ne fais pas un coup de fouet, le truc est actif et donc tous les ennemis vont mourir instantanément. C'est complètement débile. Il va y avoir le long puits qu'il va falloir remonter. Il voulait vous en donner un de plus. Donc Dracula, par contre, il ne faut pas que je rentre dans la salle parce que si je rentre dans la salle, il va falloir faire un zip. Vous voyez qu'en fonction des cartes qui sont chargées, ça change le sprite corrompu autour de Nathan, ce qui est assez marrant. et donc là, on va vouloir faire le zip. Ça passe. Corruption, on va vouloir refaire le zip pour rentrer à travers la salle. On se retrouve retéléporté tout en haut. Ah non, pas tombé. Hop, t'es un petit peu sur la droite et avec ça, on rentre dans la salle. Dracula meurt instantanément. Il faut savoir que si je vais tuer Dracula dans cet état-là dans la salle, je saufloque le jeu parce que je serai coincé dans la pièce et là, ce qui est assez drôle, en fait, je suis au-dessus de l'écran et on va parler avec moi alors que je ne suis pas du tout présent sur la scène. C'est ça. Normalement, c'est la scène où on libère le maître de Nathan et Hugh et on dit Nathan, il faut que tu ailles vaincre Dracula toi seul et l'élu, je ne sais pas quoi. Sauf qu'on est dans le plafond. Et donc, maintenant, on va aller voir ce fameux combat. Là, on peut voir qu'on glissait sur le haut du plafond. Alors, préparez-vous au combat de fin. C'est comme la run d'avant, ça va être compliqué. C'est très RNG. On rappelle que Dracula est vulnérable que quand l'œil s'ouvre, donc dès que l'œil s'ouvre, il est mort. Donc voilà, c'est le nucléaire. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Ce n'est pas un Castlevania qu'on voit beaucoup, merci. Ce n'est pas un Castlevania qu'on voit énormément d'événements, on commence un petit peu à le voir. Et puis, je pense que ça va être tout pour nous, on a pris un peu le temps, je ne sais pas s'il faut rendre l'antenne maintenant. Mais en tout cas, très content d'être venu au Spidon. Merci tout le monde, merci Lorga. Et profitez bien de l'événement et puis, profitez, amusez-vous. Merci, merci, ouais.